Bonjour tout le monde, c'est Rita de la chaîne Melmote Zola. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de ma dernière lecture, Histoire fantastique pragoise, un recueil de textes de Gustave Meyrink. Je pense que cette vidéo sera plus courte que les vidéos précédentes, car je vais évoquer très brièvement l'avis de l'auteur Gustave Meyrink et je vais essayer de ne pas trop approfondir l'analyse du livre, puisque je souhaite présenter un bilan littéraire et culturel consacré à Gustave Meyrink et à son roman le plus connu, Le Golem. On peut dire que cette vidéo sera comme une introduction au bilan littéraire et culturel dont le contenu, j'espère, sera beaucoup plus riche et fructueux. Gustave Meyrink est un écrivain autrichien qui a vécu entre le XIXe et le XXe siècle. Il est traducteur, noveliste et un immense passionné de littérature occulte, d'ésotérisme, de yoga, de kabbal, d'alchimie, de tantrisme, de théosophie, de mysticisme oriental, de sophiologie chrétienne et des sociétés secrètes. Il a vécu et habité à Prague pendant plusieurs années, 20 ans à peu près, et il décrit la ville dans ses textes, faisant d'elle presque un personnage principal et nécessaire à la construction de l'intrigue. La ville n'est plus juste un simple décor chez Meyrink, comme l'explique Jean-Jacques Paulet dans son introduction au livre d'aujourd'hui. Je cite, La ville de Prague, chez Meyrink, fait donc partie du voyage initiatique du personnage, de sa découverte du monde. On retrouve par exemple des escaliers sombres et étroits, des portes qui s'ouvrent sur des lieux mystérieux. La même représentation de la figure du méchant est également un thème récurrent dans les textes de Meyrink. On remarque que l'antagoniste est souvent d'origine orientale ou asiatique, comme l'explique Jean-Jacques Paulet dans son introduction. Je cite, L'auteur de la monstruosité, généralement un savant ou un docteur, qu'il s'agisse de la figure récurrente de Darachéko, le persan démoniaque, du docteur Cassé-Canary ou de l'égyptologue Cinderella, et à chaque fois un personnage démoniaque, lié à l'Orient. L'ascendance exotique est une caractéristique de la figure du personnage diabolique dans toute la tradition de la littérature terrifiante. Cependant, la fonction que lui attribue Meyrink n'est pas seulement phobique, elle est aussi subversive. A l'Orientale sont prêtées, traditionnellement, des facultés occultes et un savoir supérieur, or dans l'imaginaire meyrinkien, force est de remarquer que c'est la contamination avec la culture européenne qui fait de lui une âme noire. Le docteur Cassé-Canary a sans doute des ancêtres originaires de Trinidad, mais il y a très longtemps qu'il est venu en Europe pour mener des études de chirurgie. Seul un esprit comme le sien, alliant la sombre imagination du sauvage à l'intelligence aiguë et pénétrante du grand savant, connaisseur avisé de tous les mouvements de l'âme, pouvait ourdir ce plan. Mohamed Daracheko est lui aussi titulaire d'un doctorat en médecine des universités européennes. Le démon incarne donc à la fois, culturellement, le même et l'autre. Plus encore, il surgit de la rencontre entre Orient et Occident. Fin de citation. Ce stéréotype du méchant exotique me rappelle le personnage de Jafar dans le film Disney Aladin. Jafar est vizir et conseiller du sultan qui est le père de Yasmine, la princesse du film. Jafar est le conseiller démoniaque qui cherche à se débarrasser du sultan pour prendre sa place et son pouvoir. Il est également un sorcier très puissant. Il existe également un deuxième stéréotype qui est celui de la Dragon Lady. Il s'agit d'un personnage féminin asiatique doté d'une personnalité dominante, violente des fois, d'une énergie mystérieuse et masculine. La Dragon Lady est un peu la femme fatale asiatique. Mais le cliché est un peu plus poussé car s'ajoute à cela l'aspect exotique et étranger du personnage venant d'une contrée lointaine et certainement dangereuse. L'exemple le plus connu de la Dragon Lady a été joué au cinéma par l'actrice américaine d'origine chinoise Anna May Wong. Cette dernière fait partie des actrices classiques de l'âge d'or d'Hollywood. Elle a notamment joué dans le film Shanghai Express aux côtés de la légendaire Marlene Dietrich. Comme cela a été dit au début de la vidéo, Histoire fantastique pragoise est un recueil de textes car il n'y a pas que des nouvelles ou des histoires. Le contenu est beaucoup plus diversifié. Le recueil est divisé en quatre parties. La première partie rassemble des nouvelles écrites avant 1907. Les thèmes abordés dans ces textes sont reliés à l'expérimentation et la transformation du corps. Les parties où les membres du corps sont séparés, utilisées dans des expérimentations scientifiques macabres. On découvre le laboratoire d'un Frankenstein qui ne cherche pas qu'à défier Dieu en redonnant vie à la mort, mais d'arriver à un autre type de création, une invention qui suscite l'horreur extrême et le dégoût le plus profond. Dans cette première partie, un extrait de la nouvelle Le cabinet des figures de Cyr a attiré mon attention car il m'a permis de faire le parallèle avec certains films. Je vous lis d'abord l'extrait en question. Je cite « Notre conscience vit parfois des secondes qui nous font apparaître les événements quotidiens sous un jour inédit et effrayant. Tu n'as jamais eu cette impression, Sinclair ? » C'est comme si quelqu'un se réveillait en sursaut et se rendormait aussitôt, après avoir aperçu l'espace d'un instant, le temps d'un battement de cœur, des phénomènes étranges et lourds de sens. Sinclair regarda son ami d'un air intrigué. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ? » Cela est dû, sans doute, à l'impression fâcheuse qui m'a envahi dans le cabinet des figures de Cyr, poursuivie Sébaldus. Je suis incroyablement nerveux aujourd'hui. Lorsque j'ai vu Melchior arriver de loin et sa silhouette grandir au fur et à mesure qu'il approchait, j'ai ressenti ce qu'il peut y avoir d'extrêmement intolérable. Comment dirais-je ? D'étrangement inquiétant dans le fait que l'éloignement semble engloutir toutes les choses, que ce soit les corps ou les pensées, les fantasmes ou même les événements. Ou inversement, dans le fait que celles-ci nous apparaissent d'abord de loin, sous forme minuscule, avant de grossir inexorablement. Toutes les choses, sans exception, même celles qui n'ont pas de réalité matérielle et ne sont pas obligées de parcourir une certaine distance dans l'espace. Je ne parviens pas à trouver les mots justes. Tu vois ce que je veux dire ? Tout semble obéir à la même loi. L'autre opina de la tête l'air songeur. Fin de citation. Il est question ici d'un cabinet de figures de cire et ça m'a rappelé une série de films d'horreur dans le thème principal et les figures de cire. « Mystery of the Wax Museum » ou « Masque de cire » est un film d'épouvante américain sorti en 1933. Voici un résumé très court du film. Le sculpteur Ivan Igor est trahi par son associé. Ivan Igor va survivre à l'incendie qui a ravagé son musée de cire et il décide de se venger en tuant des personnes pour les transformer en statues de cire. Le deuxième film « House of Wax » ou « L'homme au masque de cire » sorti en 1953 est une nouvelle version du film de 1933 et le rôle principal est donné à une légende du cinéma d'horreur, une icône du genre de l'épouvante Vincent Price. Le troisième film « House of Wax » ou « La maison de cire » est sorti en 2005 et reprend un peu l'histoire originelle mais dans une période et un contexte différents. Le choix de la cire comme matière d'expérimentation n'est pas anodin dans le texte de Meyring car il est possible de donner deux significations à la cire. Vous avez d'abord une approche spirituelle, tout ce qui concerne le religieux, l'ésotérisme et cela intéressait énormément Meyring. Les bougies ou les cierges sont faits majoritairement de cire et sont encore, je pense, une source de lumière dans des lieux de prière ou de culte comme des églises, des temples ou des mausolées. Les bougies symbolisent l'illumination de l'âme et renvoient ce qui a été dit dans le texte de la Genèse « La parole divine au moment de la création du monde » « Que la lumière soit et la lumière fut. » La deuxième approche, possible et plus macabre. Transformer le corps en statue de cire en vient, renvoie à son objectification et sa déshumanisation. Il n'y a pas d'âme, plus d'esprit, juste une cage, une carcasse lisse, brillante et totalement vidée de l'intérieur. Normalement, un musée de cire nous permet de voir à quoi auraient pu ressembler des personnalités historiques anciennes, des célébrités qu'on a très peu de chances de rencontrer un jour. C'est une forme d'art qui rapproche le passé du présent. Mais là, le sculpteur utilise des victimes de meurtres comme canevas à ses expérimentations horrifiques. On ne sait plus si on a face à nous une personne assassinée ou une simple statue de cire. La deuxième partie du recueil paraît beaucoup plus magique ou mystique. Il s'agit d'un ensemble de textes écrits entre 1928 et 1930. On retrouve beaucoup plus ces thèmes qui intéressent l'auteur et qui sont liés à l'occultisme. On retrouve par exemple une description très effrayante d'une sorcière dans la nouvelle Zabat. Je cite « Brûlant de curiosité, j'escaladais la paroi rocheuse à pic et presque lisse. Je crus tomber mille fois, et je n'exagère pas en disant que c'est uniquement dans la conviction intime qui ne pouvait rien m'arriver un jour de la Saint-Jean que je puisais la force de continuer. Je parvins finalement à agripper de la main le bord inférieur de la gueule béante du colosse et à jeter un coup d'œil à l'intérieur. Une odeur suffocante, comme de fange et de cendres, me saisit. J'aperçus une femme nue, décharnée comme un squelette, accroupie sur le sol, telle une grenouille, appuyée sur ses mains posées à plat devant elle. Dans ses yeux jeunes, largement écarquillés et dépourvus de cils, scintillait l'éclat du soleil ardent de midi. Ils paraissaient aveugles, regardaient fixement droit devant eux, comme ceux d'un cadavre qui regarde au loin. » Fin de citation. La troisième partie correspond au roman inachevé de Gustave Meyrink, intitulé « La maison de l'alchimiste ». Je vais vous lire la partie de l'introduction où Jean-Jacques Paulet explique l'objet de ce roman inachevé. Je cite « Le début du roman, rédigé, est suivi d'un exposé synthétique de Meyrink, qui récapitule les grandes lignes de l'action et permet de se faire une idée assez précise de ce qu'aurait été le roman s'il avait été mené à terme. Au centre de l'intrigue se trouve une maison ancienne, située au fond d'une ruelle, chargée de légendes, jadis habitée par un célèbre alchimiste en quête de l'élixir de vie. La nuit tombe peu à peu. L'atmosphère mystérieuse dégagée par la maison se fait de plus en plus sensible. Tel est le point de départ de l'action. L'esprit du vieil alchimiste Gusté Nover et de son élixir de vie planent déjà sur l'ensemble. Même si l'écrivain, dans son commentaire, se refuse volontairement à nommer la ville, afin de ne pas focaliser l'intérêt du roman sur cet aspect particulier, on reconnaît aisément, dans le décor esquissé, le souvenir de la ruelle d'or, où au Moyen-Âge les adeptes chauffaient la pierre philosophale et empoisonnaient les rayons de lune. Ainsi que la fascination de Meering pour le célèbre alchimiste anglais du XVIe siècle, John Dee, dans l'Histoire et au centre de l'Ange à la fenêtre d'Occident, et au sujet duquel il écrivait dans un article de 1927, « J'allais souvent me promener sur le Harkin, dans la ruelle des alchimistes. Je me plaisais à penser que, de l'une ou l'autre de ces petites maisons basses, je pouvais voir surgir tout à coup devant moi, sous le clair de lune, John Dee en personne, qu'il allait m'interpeller et m'entraîner dans une conversation sur les mystères de l'alchimie. Non pas cette alchimie qui prétend découvrir le secret de la fabrication de l'or à partir d'un ville métal, mais cet art secret qui permet à l'homme d'opérer une transmutation, de se métamorphoser soi-même en un être qui ne connaît jamais l'extinction de sa conscience. » La quatrième et dernière partie du recueil regroupe un ensemble de textes autobiographiques ou des commentaires sur la ville de Prague. Gustave Meiring a un goût pour le grotesque et le macabre, pour des personnages extravagants et des expérimentations glauques. Meiring a également un talent pour décrire ou dégager cette ligne mince et délicate entre ici et là-bas. Ses écrits repoussent ce voile très fin qui sépare le monde des humains de celui des esprits, un monde qui, généralement, seule une poignée de personnes extrêmement sensibles arrivent à y accéder, des médiums, des alchimistes, des initiés. Grâce à l'imagination et à la plume de Meiring, il est aussi possible au lecteur d'être témoin de ces expériences extraordinaires. Le style de Meiring peut paraître lourd des fois, presque dur à digérer, vu les éléments et les thèmes décrits qui relèvent du magique. On sent que l'auteur veut approfondir ses mots, leur donner une certaine charge ésotérique. Il intègre ses lecteurs dans les aventures et les expériences quasi mystiques de ses personnages. Il montre qu'il y a des épreuves à surmonter, un chemin à faire pour atteindre une révélation. Pour mieux connaître peut-être ce que cherchait Meiring lui-même en s'intéressant au yoga, au tantrisme, aux sociétés secrètes et à l'alchimie. J'arrive donc à la fin de cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Au revoir.